Je vous propose d'aborder dans cette nouvelle chronique de la gastronomie française de parler tout simplement de l'omelette, la fameuse préparation à base d'œufs battus, salés ou sucrés, et accompagnés éventuellement de garnitures. Des historiens retrouvent des premières traces d'omelettes. Alors lorsque je dis « retrouve des premières traces d'omelettes », c'est au sens propre, c'est pas au sens figuré. Ok. Je disais donc, des historiens retrouvent des premières traces d'omelettes dans des banquets réalisés par Agamemnon, le fameux héros grec. Alors là, c'était plutôt des omelettes de type œufs battus, avec du miel qui était mis dans un plan céramique et qui était cuit dans un four. En France, il faut attendre le 15e siècle pour voir l'apparition de l'omelette sous sa forme actuelle, ce qui aurait un rapport avec l'histoire de la métallurgie et aussi avec l'origine de la création de la poêle à frières. Alors, Louis XV lui-même, lorsqu'il voulait impressionner et puis faire plaisir un petit peu à sa favorite, eh bien il réalisait lui-même ses omelettes. Sauf que, pas de bol, la comtesse du baril a même écrit que ses omelettes étaient complètement ratées, voire même cramées. C'est peut-être pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, dans les restos, on peut manger encore des veloutés du baril et pas des omelettes du baril. Ça a peut-être un rapport. Il y a une autre omelette que je ne vous conseille surtout pas de manger, c'est l'omelette de Condorcet. Condorcet, c'était un mathématicien qui était hostile à la peine de mort sous la Révolution française. Les Jacobins se mirent à sa poursuite. S'enfuillant de Paris, il s'arrêta dans une auberge et commanda une omelette. L'aubergiste lui dit « Combien d'œufs dans votre omelette ? » Condorcet avait beau être un mathématicien, il ne savait pas combien est-ce que l'on mettait d'œufs dans une omelette. Du coup, il dit le chiffre 12. Et à l'époque, il en fallait très peu pour être suspecté, arrêté et tué. Et c'est là où l'aubergiste dit « De toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. » Alors ça, c'est une connerie. Oubliez. Quoique, selon certains historiens, on n'en est pas loin. Alors sachez pour votre gouverne que pour réaliser une omelette pour une personne, vous comptez en moyenne 3 œufs. On peut cuisiner l'omelette salée, sucrée. On peut la cuire sur une poêle, dans un four. On peut la plier, on peut la rouler, on peut la souffler, on peut la flamber. En recette salée, il y a les grands classiques, comme le faisait mon père, soit avec de l'oseille ou avec des cèpes à la persillade. Ou aussi des omelettes avec des appellations, comme l'omelette moncée, dans laquelle on mettait par exemple du foie gras, de la truffe. Il y a aussi des omelettes sucrées, comme le faisait ma grand-mère. J'ai des souvenirs d'enfance extraordinaires. Lorsqu'on était dans les Pyrénées, on ramassait les myrtilles et elles nous faisaient une omelette sucrée, très épaisse, noileuse à l'intérieur, qui était absolument délicieuse. Et bien voilà, cette chronique sur l'histoire de la gastronomie française est terminée. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires de quelle manière vous aimez manger l'omelette. Allez les amis, je vous embrasse, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada